L'une des caractéristiques les plus marquantes de l'œuvre poétique du Valencien Vicen Andrés Estellès repose sur l'inflation de références et de citations de sources multiples et variées de la poésie universelle. Celles-ci sont présentes dans un corpus extraordinairement vaste, écrit en catalan, langue minorisée qui semblait le condamner d'avance à demeurer enfermé à l'intérieur des strictes frontières du localisme. Son écriture d'apparence simple sert d'écran à un réseau très sophistiqué de références toujours déficitaires d'un point de vue sémantique, établissant entre elles des liens souterrains et parsemés en une mosaïque de textes et recueils qui mettent au défi l'érudition et l'intelligence active du lecteur. Les procédés intertextuels et les interactions entre différentes autorités se placent en première ligne d'un programme poétique où des aspects graphiques ou structuraux, du paratexte à la citation reconnue en tant que telle, en passant par les références et les allusions à l'iconographie, tout collabore à mettre en place non un palimpseste mais une superposition de textes effacés et à nouveau réécrits. Il en va de même des jeux sur la paternité littéraire, le copyright, les manipulations imposées au texte par une censure exercée par des tyrans et dictateurs, la mort de l'autorité littéraire ou la dilution de l'instance écrivante dans l'anonymat d'un texte unique et universel. Voire de transmission orale, imitée et récréée sans fin. Les diverses techniques mises en œuvre dans chacun des recueils du poète obéissent à un projet qui, toujours spécifique, retrouve une cohérence globale dans une œuvre où prime la transgression littéraire et politique. Une bonne partie de ces recueils n'a-t-elle pas été écrite sur la dictature de Franco ? Aussi, se plaçant à l'encontre de la compartimentation traditionnelle et conventionnelle des arts, des genres littéraires et de l'histoire de la littérature, Estéliès nous propose une perspective ouverte, décloisonnée. Or, c'est l'aspect idéologique inhérent aux faits intertextuels qui rend d'autant plus passionnante, originale et moderne son écriture. Si l'écriture n'est qu'imitation, la littérature est un texte unique, n'appartenant à personne ou bien à tous. Sous la perspective humaniste et socialiste d'Estéliès, elle est patrimoine de l'humanité. Le triptyque Coral Ramput représente la composition d'Estéliès dont le fonctionnement interne est le plus complexe et avec laquelle il fait le saut définitif vers une poétique personnelle. Coral Ramput est articulé sur deux axes. Le premier axe est explicitement métapoétique, l'écriture qui parle d'elle-même. Le second axe est implicite et lié au premier. Il dénonce l'impossibilité de représenter directement la réalité. Les régimes autocratiques violent l'intégrité de l'écrivain qui est soumis à donner à lire une copie misérable de la société. Estéliès matérialise cet interventionnisme ignominieux à travers une esthétique fragmentaire avec des discours d'apparence monologiques construit à l'aide d'ajouts et à certains moments avec une sorte de puzzle syntaxique caractérisé par un prosaïsme reflétant une inharmonie et une laideur étroitement liée à l'expressionnisme. Si la plupart des références et des citations de ce livre agressif et provocateur sont explicites, d'autres lui confèrent, parmi des symboles et des allusions iconographiques cachées, une complexité évidente, le plaçant non loin de l'hermétisme en raison de la difficulté à l'interpréter du point de vue programmatique. Il est donc surprenant de constater que Estéliès a la pleine conscience que certaines clés d'interprétation de symboles d'un programme sophistiqué resteraient sans réponse. Mais à présent, je dois écrire certaines choses, certaines choses que personne ne lirà jamais, que personne ne pourra comprendre, que après ma mort. Mais à présent, je dois écrire certaines choses, certaines choses que mai n'ha de llegir ningú, que ningú n'ha d'entendre fins que jo estiga mort i siga tard, i siga perfectament inútil. «Josei, Mokalle, qui s'esgarrerà la carn amb les ungles plorant tot un espèze estiu?» L'un des problèmes à résoudre pour mieux comprendre l'orientation programmatique de Coral Rompout a été l'identification de cinq vers en français. Les deux premiers seraient, à mon avis, une synthèse stylistique de l'œuvre poétique de Paul Éluard. En effet, le verre, dans l'ombre, dans les yeux, dans l'incendie du bois, est suivi d'une référence à Dominique, que nous retrouvons également dans le recueil Antibes, associé au nom de Paul Éluard. Je me souviens de Dominique, et je me souviens de la mousse qui pousse entre les dalles de la cour de Saint-Roch. En fait, deux éléments identiques de la citation en français avec le produit de l'incendie apparaissent dans un vers de « L'amour, la poésie » d'Éluard. Plus tard, nous lisons le nom francisé d'Isabelle dans un autre vers en français qui a probablement un rapport avec la femme d'Estayès et qui crée un parallèle clair avec le couple Dominique-Éluard. Isabelle, ennuyeux, quand les pains, quand le soir. Isabelle est un motif qui trahit l'appropriation d'Estayès, des motifs poétiques d'Éluard d'ambiance méditerranéenne. L'illogisme syntaxique entre le premier segment du vers et les deux autres, en dehors du fait qu'il n'est pas caractéristique d'Estayès, semble être la référence au texte absent d'Éluard. En ce qui concerne les trois autres citations, elles proviennent du poète romantique français Alfred de Musset. Voyons la première. « Je suis un citoyen pâle au milieu des morts ». Elle est extraite du poème « Les vœux stériles » de Musset. Cette citation correspond à un collage de deux hémistiches dépareillés. Les hémistiches de la deuxième citation citent l'original en sens inverse. Ces hémistiches délimitent, comme s'il s'agissait de bornes textuelles, le texte intermédiaire de Musset qui demeure caché, et qu'Estayès souhaite que nous lisions depuis la fin jusqu'au début. Dans le premier texte du poète français, Musset s'identifie à la Grèce. Musset se dit citoyen grec de la même façon qu'Estayès s'affirme lui-même latin dans Horacianes. Depuis la Grèce, nous nous rendons par la suite à la Renaissance de Michel-Ange, qui se représente lui-même dans la peau d'un écorché dans un fresque de la chapelle Sixtine. Michel-Ange cite pictoriquement le texte Averno de Dante, qui n'est qu'une citation de l'énéide de Virgile, où Charon débarque les condamnés à mort avec des coups d'aviron. Sa position trouve un parallélisme clair dans le geste combinatoire va des rétro, que le Christ adresse au pécheur situé à sa gauche. Ces deux moitiés de vers, issus l'une du contexte de la Grèce antique et l'autre de celui de la Renaissance, rassemblent en un seul verbe une même conception du monde, la ligne temporelle où coïncident les héritages grecs et latins, période où l'imitation était le fondement même de la création artistique. La deuxième citation est inversée par Estayès. « Et je vis devant moi au fond d'un carrefour. » Elle est extraite de la composition poétique de Musset Portia. L'action du poème français se déroule en Italie, dans l'Italie que Musset ne connaît qu'à travers sa culture livresque. Estayès fait allusion à l'Italie sans y avoir lui non plus mis les pieds. Il ne s'agit là pas d'une simple anecdote. Estayès cite l'Italie, et à travers l'Italie, Musset, pour la simple raison que ce dernier constitue une branche dans l'arbre de l'utopie littéraire qu'Estayès prolonge avec son œuvre. Cette citation inversée délimite un fragment où Zopieri, pécheur vénitien, change d'identité et de patronyme pour faire la conquête d'une femme mariée. Cela ressemble à un masque d'identité qui correspond métaphoriquement à la voix de Musset cachée derrière celle d'Estayès, ou vice-versa. Les rappels constants à Rome et à l'Italie dans la poésie de Musset et du Valencien dépassent sensiblement la simple anecdote. D'autant plus que d'un point de vue formel, Estayès non seulement s'amuse à composer un chant tripartite à l'image de la structure du drame Portia du poète français, mais reprend aussi le même maître d'odéca syllabique caractéristique de la composition de Musset, ainsi que le registre narratif de son long poème. Coral Rompout déclenche un feu d'artifice d'allusions et références littéraires et cinématographiques qui mettent le doigt sur une lutte collective contre l'illégitimité des pouvoirs autocratiques et avec ceci, de l'autorité des artistes qui les cautionnent. Il y a bien une volonté chez Estayès de mettre le doigt sur la notion d'illégitimité politique franquiste. C'est encore à travers la référence emblématique d'Hamlet, fil conducteur dans son recueil Testimonio de Horaci, que Estayès met à nouveau sur le tapis le tragique problème de la succession. Par analogie, l'Espagne franquiste est la pire des prisons qui soient. Au milieu de cette iconographie filmique où domine le noir et blanc, les films de Carnet moisissent, rouillent sans pouvoir passer la frontière. À présent, les porcelaines flotteront dans le brouillard, le hennissement des chevaux se noyant dans le brouillard, deviendront les filles d'amers arbres de brouillard. Jacques Prévert écrira des tristes chansons de brouillard. À présent, Simone Signoret marchera dans le brouillard. À présent, le brouillard trempera les chaussées de Paris et les dalles de la cour de Saint-Roch et les tours de Hamlet, les vers de Rimbaud. Les œuvres de Carnet doivent bien moisir. Le brouillard descendra sur les miroirs du château, sur les marches usées, sur les vieilles chaînes, sur le blason du comté, sur la noble syntaxe, sur les dignes épisodes, sur les... les crimes inoubliables, sur toutes les offenses qui persistent encore en chair vive. La comtesse est morte de tristesse, attendant le retour de son fils. Ô vieille, ô triste Europe, que ferons-nous des pichets grecs qu'il y a dans le cloître ? Quoi des sarcophages ? Quoi des chapiteaux, des marbres ? Je suis... Je suis un citoyen, pâle, au milieu des morts. Passons à la troisième citation. Tout est mort en Europe. Oui, tout. Même l'amour. Lorsqu'il est question de représenter de manière explicite le réel, l'expression linguistique se rétrécit. Cela aboutit à l'autocensure, au silence complet chez Estéyes. Contre cet état de fait et afin de combattre la tristesse, le moins poétique envisage un voyage, comme le routier qui traverse l'Europe. Vaudriez conduire un camion, de nuit, par France, par Léon. J'aurais voulu conduire un camion, la nuit, en France, à Léon. J'aurais voulu aller à l'Eva, alors. Tout est mort en Europe, oui, tout, même l'amour. Contexte et texte interfèrent directement sur une nouvelle citation d'Alfred de Musset qui renvoie elle aussi à la composition Les vœux stériles. La notion de mort de l'esprit en Europe de Musset nous renvoie le vers anaphorique d'Estéyes, Oveille, Otrista Europa, qui clore la deuxième sous-section ainsi que la géographie utopique évoquée, il vient tracer avec le toponyme Europe le cheminement sans issue à travers la représentation poétique de la réalité frustrée en apparence par la censure. Mais un autre aspect du texte que l'on souhaite écrire, car sous la dictature, on ne peut pas écrire, est la vision extraordinairement révolutionnaire qu'a ce poète romantique français sur l'imitation. Rien n'appartient à rien, tout appartient à tous, de son poème Namna. Un art poétique et idéologique qui porte presque la même marque de travail d'Estéyes, et ce même principe d'imitation, influence peut-être du poète français. Chez Estéyes, cette déclaration de principe devant le patrimoine littéraire s'exprime à la manière de Musset dans deux compositions explicites à ce sujet présents dans le quadern des moralités, l'office de demain. Bouillera le mar comme la cassola en forn. Això no est de porcar, est d'ausièr à esmerc. Bouillera la mer comme le plat dans le four. Ceci n'est pas de porcar, c'est d'ausièr à esmerc, c'est de tout le monde. Bien, d'accord, Castellon. Estéyes, ayant assimilé parfaitement le texte de Musset, souligne leur même revendication. Ils se définissent tant l'un que l'autre, habitant et citoyen de plein droit, du monde gréco-latin. Chacun porte son expression artistique à cet héritage en maintenant un dialogue permanent avec les autres artistes. Le décalage temporel entre les codes artistiques ou linguistiques des pays est dépassé par la capacité de l'œuvre d'art à transmettre un message commun. La troisième sous-section est un combat ouvert contre l'iconographie médiocre du franquisme que le poète met en évidence en superposant des techniques interdisciplinaires inharmoniques. Le poète veut que son recueil soit en plein dans la vie. Il assume son engagement dans l'immédiateté de son existence. Coral Rompout se réclame de l'historicité. Le cycle de la vie est inaliénable de son écriture. Derrière chaque mot se cache, souterrain, un symbole de vie ou grillon d'une mémoire édénique mais qui peut adopter la forme du scorpion de la satire. Si Estéyes fait autorité, c'est aussi grâce à l'originalité que lui confèrent ses dons de grands manipulateurs des sources. Contre la censure, Estéyes utilise les citations en tant que marqueurs déviés ou périphériques au milieu desquels le lecteur doit savoir chercher le message camouflé. L'itinéraire initiatique à travers la littérature débouche enfin sur le début de récupération du champ de la vie. Ce merveilleux poème foisonnant de noms de la terre italienne nous parle de l'essence même de la poésie, de la capacité d'évocation du nom Italie à exprimer le lieu que jamais on atteindra. La grenade de Garcia Lorca, la valence d'Al-Roussafi ou la rome d'Ovid exilée. En somme, un cheminement vers un lieu utopique en tant qu'émanation intertextuelle. Que dire de plus spirituel que mettre sous le nom tout le pouvoir cinétique et par la même occasion y concentrer cette double capacité de dire et d'occulter, de référer, de suggérer à travers le non-dit, d'accomplir au bout un voyage incessant et parallèle à l'existence, un voyage semblable à celui de l'écriture qui cherche la révélation sacrée où le sens dernier se produit. Sans la notion de lieu où se matérialisent le voyage et le texte, tout devient gratuit. Cette quête représente le but dernier pour le poète et peut même occulter une volonté de transgression contre les mécanismes de la censure. J'ai fait quelques pages d'un prospectus illustré. Il parle des mers d'Italie, du cercle des bosquets aux feuilles minuscules, joyeuses, innombrables aux alentours de Portofino. Les maisons, les fenêtres, les montagnes, les voiles et l'isola des Gilio et Pons et plus loin le château, l'eau, les pins, les vieilles pierres d'Ischie et l'ermitage de Capri, recouvert de chaux ou de sel, façonnés entièrement par la chaux ou le sel, façonnant un ordre candide de chaux ou de sel, ou grandit le bouillonement craquelant sous le soleil enorme et je me suis souvenu de Stromboli et j'ai vu le monde aimable et beau et ressenti une admiración sans parole frissonante trémula com une gratitud envers Dieu com un agraiment envers Déu ara em dol no haver-me agenollat com volia i volia en el meu cos la meua ànima el meu despatx així entre quatre parets nues en el silenci d'una nit de diumenge entre colilles llibres revistes i papers en el lloc més petit de ma casa a donar-li adéu sense paraules les gràcies per tot remercier Dieu sans parole pour tout pour Portofino et Ischia et Ponza et Capri et Giglio et Ingrid Berman et l'Italie et Bourgassot et le corps de cette fille qui avalait des huîtres assise sur le rocher d'une gravure de prospectus et Taormina et Rivini et Pesaro et les voiles adriatiques Bari et Ravello et Amalfi il est bien possible que je n'aille jamais en Italie et je ressens une envie énorme de me taire de dire seulement quelques noms Siena Arezzo Pisa Cremona Forli Ravena Perugia Ferrara Il me suffit parfois de promener dans ma bouche quelques noms comme du gravier fin quelques noms seulement quelques noms uns noms soles i veig homes i dones i penes i treballs i pecats i esperances i infants i barques i arbres i menjadors i nènxols i em naix com una fina una benigna música i em ve com una llum i no em menegaria no em mouria d'on soc i seria com soc és com una por càndida de que en moure'm es trenque un tel un tel primíssim en mon cos en ma vida de que es trenque aquest ordre de tendríssimes baves seques de caragol de fils de cucs de seda aquest ingràvid món s'hi parla s'hi emmeneix des de la moa bruta i trista petitesa vull donar-te les gràcies senyor per aquests noms per la vida pels homes pels dolç i les desgràcies per l'esperança per les coses que no es poden anomenar qui ne peuvent pas être nommés a cause du grillon qui se cache sous la pierre a cause de tout ce qui se cache sous un mot parents rue Italie mort dimanche lumière dieu je l'écris et je laisse écrite ma gratitude sur un papier gribouillé à présent qu'il fait nuit noire à présent que tout le monde dort je le laisse ici en silence si je le pouvais j'y mettrai une pierre par-dessus merci pour la vie je viens de la découvrir un jour viendra un jour viendra que l'on dirà que Roma ja no es a Roma ou l'on dirà que Rome n'est plus a Rome je peux dorénavant le dire Rome est en mi Rome est en moi Rome est exiliada com jo i on jo Rome est où je suis exilée comme moi Rome blasme i s'emplanya en moi Rome blam et sanglot en moi que soc abandonat de tothom qui suis abandoné de tous però puc enlairar mais je peux brandir en un seul mot del meu llatí d'un seul mot de mon latin una bandera un drapeau una vela una voile a aquest llatí que tant m'estima a ce latin que j'aime tant a aquest llatí que m'és un gos amable ce latin qui est pour moi un chien aimable ou un teuladí ou un moineau i em fan companyia de vegades qui me tient parfois a company a aquest llatí ce latin que diàriament qui jour après jour paraula per paraula mot après mot glopet a glopet gorger après gorger em repetés je me repet parlant sol parlant sol reiterant unes paraules humils i pregones reiterant des mots humbles et profonds no tinc llibres je n'ai pas de livres difícilment puc escriure je peux péniblement écrire però aduc a les tenebres de la nit mais même dans les tenebres de la nuit em sorprèn recitant-me amb molt d'amor je me sorprends a me reciter avec amour lletanies de paraules que vull preservar des litanies de mots que je veux préserver pot ser un dia peut-être un jour lorsque les dieux le fixeront je mourrai en disant canter piché donna femme balcon balcon finestres fenêtres barres de sang barres de sang bous taureaux genou genou mare mer lluita lutte liberté liberté tâtre 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 – Sous-titrage FR 2021